Crédit Agricole. Toute une banque pour vous. C'est vraiment une bonne ambiance parce qu'en plus il y a deux gymnases, donc en plus ils cohabitent l'un côté de l'autre. Et au niveau des parents, des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, il y a du respect et au niveau de l'organisation, des éducateurs qui sont au club, des bénévoles et tout, c'est vraiment top, même pour tout ce qui est restauration. Donc on est sur le deuxième tournoi du club, le tournoi 8-9, tournoi régional aujourd'hui et on a le tournoi départemental demain, où on a un certain nombre d'équipes qui viennent de toute la région Rhône-Alpes. Donc c'est 24 équipes, donc 12 équipes 8 et 12 équipes 9 qui se rencontrent, qui viennent de Savoie, Haute-Savoie, Isère et Drôme, et dans le Rhône aussi. Aujourd'hui, il y aura des matchs de poules, donc match de poules 8-9, donc ensuite on aura demi-finale et finale directement avec des matchs de classement pour ceux qui... pour les autres. Nous aurons donc une démonstration du foot fauteuil jeune chamois qui sera fait dans le gymnase de Saint-Alban. Donc ça fait 5 ans qu'on a monté une équipe de foot fauteuil sur la glomération chambérienne, voilà, et on s'entraîne tous les mardis, voilà, et c'est le seul club de foot fauteuil du département. J'ai déjà montré à tous les jeunes ici présents au tournoi qu'on peut aussi faire du foot malgré le handicap avec le foot fauteuil. Et après, ce qu'on aime, c'est aussi l'esprit de compétition, faire des compétitions, de faire un peu comme les valides, de faire réaliser un peu des espoirs aussi comme les espoirs, comme marquer un but, comme pour un valide. Bah, on est toujours bien accueillis, donc ça se passe toujours bien. Franchement, l'encadrement est top. Après, nous, on est sur une victoire et deux défaites malheureusement, on finit quand même deuxième, mais du coup, on sera plus sur des matchs de classement. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies. Sous-titrage Société Radio-Canada